Bonjour, comme promis, après l'enfer, voici le paradis. Et le paradis, j'ai décidé de vous le présenter avec quatre nouveaux artistes, avec Élise Morin, Romain Bernini, Yann Lacroix et Rebecca Digne. On va commencer avec Élise Morin et avec une œuvre en particulier qui s'appelle Valden Raft. Évidemment, ça fait référence au livre d'Henri David Thoreau, Valden ou la vie au fond des bois. Ce livre, il a permis à Élise de réfléchir sur une proposition, une installation qui propose l'expérience de la contemplation. Le rapport de l'homme à la nature, une sorte de fantasme de la nature originelle, de la nature comme étant un lieu bienfaisant, un lieu réconfortant. Cette cabane, elle a été faite aux proportions de la cabane de Valden. Elle est à la fois construite et déconstruite. Elle est peut-être inachevée. On a un rapport à cette cabane qui est à la fois intérieure et extérieure. On est en train de contempler de l'intérieur le paysage. On est en train de contempler cette cabane qui, en même temps, est inaccessible au milieu d'une île. Et on va voir cette cabane le matin, le soir, la nuit. Elle va être éclairée. Elle va nous proposer cette réflexion sur ce lieu qui peut être à la fois protecteur, en même temps qui nous permet de voir vers l'extérieur. Et il y a une magie qui s'instaure. Je trouvais que commencer le paradis avec cette œuvre Valden Raft, c'était une sorte d'invitation à monter sur ce bateau-cabane. Et on allait dériver comme ça dans le paradis que je vous propose. Et le premier lieu paradisiaque que je vous propose, c'est Romain Bernini. C'est un peintre de la même génération que moi. Il a ce rapport au paysage originel. Il y a souvent le mythe du bon sauvage aussi dans son travail, avec ses personnages masqués, très mystérieux, au milieu d'une nature luxuriante, très colorée. Et il va nous proposer ce paradis originel qui n'est pas sans évoquer pour moi la peinture d'Edwin Church. Il peignait les États-Unis de manière vraiment inviolée. Chez Romain, il y a cette idée du paysage luxuriant, originel, fantastique. On est au paradis avant que l'homme arrive, où l'homme est en train d'arriver et l'homme est un bon sauvage dans ce paradis. A l'inverse, Yann Lacroix, lui, va nous proposer un autre paradis. Et ce paradis, on sent que l'homme y est passé. C'est-à-dire qu'on va retrouver le paradis une fois que l'homme s'est lassé de la civilisation. On va avoir des indices de civilisation dans ces tableaux. Les plantes ont envahi des cerfs sauvages. Les plantes sont en train d'envahir une piscine, sont en train d'envahir un terrain de foot ou de basket. Et on voit que l'idée de nature est en train de reprendre le pas. Avec Yann, on va avoir ce paradis qui revient après la civilisation. Enfin, je voulais terminer avec Rebecca Digne et avec une œuvre qui, pour moi, est très poétique, un peu surréaliste. Elle a été en résidence à la Villa Médicis. Je voulais qu'on termine avec cet éléphant qu'elle a fait venir à la Villa Médicis et qu'elle a fait traverser dans les jardins. C'est une marche lente, c'est une marche cadencée, poétique, métaphysique. Et en fait, ce que nous propose Rebecca Digne avec son œuvre, c'est une évasion du paradis. Et comme je le dis toujours, c'est pas parce qu'on est confinés qu'on doit se laisser aller. Voilà.